De nombreux jeunes du monde entier affirment se sentir tristes, coupables et inquiets lorsqu'ils pensent au changement climatique. Un État désormais connu sous le nom d'anxiété climatique. Héloïse Mayal, étudiante en écologie, est l'une d'entre eux. Elle raconte que tout a commencé lorsqu'elle a lu un livre sur les mouvements de justice sociale. Je l'ai terminé et j'ai juste pleuré et pleuré. Et je me sentais en colère, isolée et accablée par le fait que tant de gens essayaient de faire tant de choses. Et je me sentais complètement paralysée et incapable de contribuer à quoi que ce soit. Elle dit s'inquiéter de beaucoup de choses liées au climat. La nourriture sous plastique, il faut toujours en trouver. Bien sûr, si c'est disponible. Beaucoup de supermarchés ont des aliments sous plastique. Est-ce que je dois acheter des bananes alors qu'elles sont apportées ? Est-ce que c'est équitable ? Elle va même jusqu'à penser que la seule façon de ne pas avoir d'impact est de ne pas exister. Ce qu'il me reste, c'est peut-être un sentiment de honte du genre, comment tu oses encore vouloir de belles choses alors que c'est la fin du monde et que tu ne sais même pas si tu vas vieillir dans un monde sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Et elle n'est pas la seule de sa génération à souffrir d'anxiété climatique. Je pense que l'anxiété est le mot d'ordre pour ma génération et les générations futures. Oui, je suis inquiète du changement climatique. Je pense que oui, absolument. En tant que membre de la société du 21e siècle, je pense qu'il est très difficile d'ignorer les problèmes climatiques croissants. Je me sens vraiment anxieux à ce sujet. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que l'avenir nous réserve. Oui, mais c'est assez inquiétant. Une étude publiée en septembre montre que le fait de s'inquiéter du climat est un problème mondial chez les jeunes. Financée par un réseau de campagnes en ligne et dirigée par l'université de Bath, l'étude a interrogé 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 10 pays. 75% des personnes interrogées dans le monde pensent que l'avenir est effrayant. 4 personnes sur 10 hésitent à avoir des enfants à cause du changement climatique et plus de la moitié, 56% des enfants et des jeunes du monde entier, pensent que l'humanité est condamnée. Cette étude est considérée comme la plus importante de son genre. Elle montre que près de la moitié des jeunes du monde entier déclarent que l'anxiété et la détresse climatique affectent leur quotidien. Elle est en train de se déficit à la moitié de l'anxiété et la détresse climatique. Elle parle de la moitié des jeunes âgés de l'anxiété. Merci.